Musique Mais qu'est-ce que tu fais? Je capote, c'est ça que je fais. Oui, je vois ça, mais il y a une raison, j'imagine? Je viens de recevoir les premiers commentaires de mon éditeur à propos de mon roman. Ah! Puis, qu'est-ce que ça te dit? Bien, je sais pas, j'ai pas encore lu. Bien, voyons, comment ça? Ça me stresse trop. OK, donc toi, t'as super solution de se venir te cacher aux toilettes. Imagine si c'est négatif et que je m'évanouis. OK, là, c'est du gros niaisage. Je vais les lire, moi, tes commentaires. Ah, non, mais je pense que j'aime mieux pas savoir. OK. Bon. Ah, c'est excitant. OK, alors... Puis, la tête. Hum. Mais c'est des super bons commentaires. T'es sérieuse, là, tu me niaises pas? Non, je te niaise pas. Ah! Ah! OK. Le dernier est quand même drôle. Guylaine, gué, 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 Guylaine. Oh! J'ai eu Y et la Y et 9. T'as vu que vous pouvez s'en vivre? Bien oui, mais oui. Oh, Guylaine, gué, 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 gué! Qu'est-ce que c'est qu'on y pique? Je ne sais pas te dire de vivre. Vous pratiquez votre prochain show, c'est de l'Olympique, hein? Ah! Non, 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 je prépare un petit quelque chose pour Guylaine. Ah oui, quoi? Ah, c'est un petit poème, mais je trouve que ça sonne mieux quand je m'accompagne à la guitare. Je vais vous en faire un petit peu. OK. Oh, Guylaine, quand t'es là à me regarder, Oh, j'arrive à la vie que j'avais rêvé. Oh, puis ça continue. Oh, c'est cute, hein? Ah, oui, oui. Tu avais souvent des poèmes pour Guylaine? Bien pas à chaque jour, mais comme ça fait 36 ans aujourd'hui qu'on est ensemble, bien je me force, tu sais. Quoi, 36 ans? Ça veut dire que vous allez commencer à sortir ensemble. Ça veut dire que ça fait bien longtemps. Non, on est ensemble depuis le secondaire. Comme nous autres. Guylaine, c'est votre première blonde. Oui, puis je vais m'arranger pour que ce soit ma dernière aussi. Faire sa vie avec sa première blonde ou son premier chum. C'est rare, toi. Je pensais même pas que ça se pouvait vraiment. C'est rare encore, Libine. Oui, on va pêcher ça. Nous autres, ici, on va être encore ensemble dans 36 ans, non? Peut-être. Peut-être? Bien quoi, je sais pas. Je prédis pas le futur. Tu trouves ça comique, toi? Bien là, oui. Votre écriture est un peu trop sage par moments. Soyez plus délinquante. Mais là, qu'est-ce que je vais faire? Mon roman est poche! OK, là, arrête, tu capes pas. Ton roman est pas poche. C'est le seul commentaire qui est un peu négatif. Tout le reste, c'est positif. Je sais bien, mais... De toute façon, il y a raison, ton éditeur. Ça te ferait pas tard d'être un peu délinquante, parfois. Je suis folle délinquante. T'es sérieuse, là? Bien, j'ai déjà eu 58 % en français. T'as même pas fait exprès. T'avais lu le mauvais texte pour l'examen. OK. Je me suis déjà fait passer pour une avocate pour niaiser Samy. Puis t'es pas allée en prison pour ça? OK, t'as raison. Je suis pas trop délinquante. Mais... Pente-hôte. Mais là, comment je vais faire pour améliorer mon écriture? Bien, il va falloir que tu commences à faire les vraies niaiseries. Mais voyons donc! Mais voyons donc! Mais voyons donc! Voyons donc! Non, 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 vous allez me foncer dans le mur. Non, impossible, là. Je la connais tellement, cette école-là, je peux pas foncer dans rien. Regardez ça! Votre régulation biennuelle? La direction vous a donné exemplaire. Bravo! Bien là, comment ça, bravo? Vous voulez rire de moi? Non, pas du tout. C'est la première fois que j'ai de la mention exemplaire. D'habitude, c'est irréprochable. Mais c'est quand même excellent, non? Je suis jamais descendue aussi bas de toute ma carrière de surveillante. Si j'étais pas aussi jeune, je prendrais ma retraite. Vous exagérez. Non, je m'exagère jamais. La mention exemplaire, c'est une honte. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Être célèbre. Je suis trop fine. Tout le monde profite de ma gentillesse. Et vous pensez que ça va être efficace? Ah bien, c'est certain que ça va être efficace. Il n'y en aura plus de niaiseries ici. La direction n'aura pas le choix de réviser mon évaluation. Mais je vous le souhaite. Merci, aviateur. Hé, toi, marche moins vite. Tes jambes vont pogner en feu. Victoireille moins fort, tu vas faire éclater les fenêtres. Vous allez voir que ça va marcher. Les fesses serrées à victoire des marines. Chut! Voyons, pourquoi tu te dis ça? Parce que c'est vrai. En tout cas, moi, je pense qu'on va être encore ensemble quand les autos vont voler. On verra bien, nos stradamuscles. Hé, il faut y aller. Notre cours commence en 15 minutes. Vas-y, je vais te rejoindre. OK. Bye, Donald. Bye, fille. Vous avez entendu ça? Quelle bouteille? Mais tout ce qu'elle a dit, là. À part là de penser qu'on peut rester ensemble pendant 36 ans. Faites-vous un pas avec ça. Vous êtes encore bien jeune. Oui, mais moi, je vais être avec personne d'autre. Comment je fais pour qu'elle pense ça elle aussi? Vois-tu, pour qu'un coup de dur, là, ben, il n'y a pas de recette. Ah. Par contre, entre toi et moi, il y a une couple d'affaires que je fais que Guylaine n'avait pas résisté. Comme quoi? Je lui ouvre toujours la porte, je ne la lâche jamais des yeux, puis à tous les samedis soirs, je joue aux cartes avec. Puis, je mets la belle-sœur de mon bord. Pas compliqué, hein? Ah, ouais. Merci, Donald. Je te reviens avec ça. Guylaine, Gu, 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 Gu. T'es folle! Tu veux vraiment que je sèche un cours de maths? Si tu veux être rebelle, c'est pas mal le minimum. Mais là, qu'est-ce qui arrive si je manque la matière importante? Mais il n'y a pas de matière importante dans un cours de maths. Puis, qu'est-ce que je vais dire au prof, moi, quand il va me demander... « Ah, moi, pourquoi tu n'étais pas... » Mais là, tu veux que ton roman soit meilleur ou pas? Oui. Bon, ben, sois délinquante. C'est vraiment rien. Si je suis un cours, tout le monde le fait. Tu l'as jamais fait, toi? Oui, mais moi, c'est pas pareil. Je suis la fille du directeur. OK, je vais le faire. Bon, tu vois, c'est comme ça qu'on gagne le prix Nobel de littérature. Mais tu vas le faire avec moi, là? Ah, je sais pas... Hé, non, Mélanie, s'il te plaît, je peux pas faire sur-dessus. Ah, ben, c'est certain que je vais le faire avec toi! Ça va être tellement excitant! Oui. Luc, qu'est-ce qu'on fait quand on sèche un cours? On va dehors? Ben, on va quand même pas aller dans le bureau de mon père. OK, vite, avant que Mona nous voie. Tassez-vous à gauche, mais tassez-vous quelque part! Est-ce que j'ai l'air d'une toile de Léonardie-Devinchaux? Bon, c'est pas amusé ici, là. Continuez votre chemin. Votre prochain cours commence dans 6 minutes. Tant pas inétance aujourd'hui. Même si on avait besoin de tissu. Hé, toi, marche plus vite, tu vas être en retard. Ben là, pas si vite, quand même. Tiens, l'élève-modèle, puis la vie du directeur. Euh, qu'est-ce que vous faites, Mona? Je surveille. Ça paraît pas? Ah oui, ça... ça paraît pas mal. Ouais, mais pourquoi l'escabeau? Pour mieux voir. Comme ça, y'a plus personne qui va me passer sous le nez. C'est fini, les niaiseries. Ton père va le voir que je suis irréprochable. Pas juste exemplaire. En tout cas, bonne chance. Non, j'ai pas besoin de chance, là. Juste de fermeté, puis de rien. Ah! Qu'est-ce que tu penses qu'on va aller à notre cour de mort, finalement? Euh... oui. Ah, mon amour! Hé, bravo! Quoi, bravo? T'en 81, là, dans ton examen. Ah, j'sais probablement bien écouter les notes. J'étais trop occupée de regarder. T'es bien cute. Comment en histoire, toi? En français. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, dis-moi pas que j'ai une crotte de nez. Prends tout. Qu'est-ce qu'il y a de mort? T'as pas l'air d'aller? Ça n'a jamais aussi bien été, bébé chat. Comment ça? Parce que je te regarde. C'est beau à voir. Mais là, amour! Je vais bouger à la toilette ce matin. Ah! Non, t'es dans mes fins, toi, aujourd'hui. T'es belle. Voyons, Hugo, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste te regarder tout le temps. Est-ce que je peux aller aux toilettes deux minutes? Ah! Monsieur Hugo. Bonjour. Oui, nous avons un cours ensemble à la troisième période, n'est-ce pas? Euh... Ouais, ouais. Bien, bien, bien. J'aurais un petit service à vous demander. OK. J'aurais besoin d'un petit coup de main après la classe pour une expérience scientifique et... Désolé, M. Nalin, mais je peux pas. Vous êtes occupé? Ouais. Je dois entretenir mon cours. Bon? Oh! J'aurais peut-être mieux de demander à des élèves célibataires, alors. Es-tu une niaise, là? Est-ce que je peux aller aux toilettes tranquille? Mais ça, je veux se regarder ma blonde. Pfff! On se rejoindra sur l'heure du midi. Bye! On me devra peut-être laisser faire, non? Pis ton roman! Je sais, mais mon âme est tellement intense aujourd'hui. Pfff! Hey! Regarde où tu vas! Pis où tu vas, là, c'est mieux d'être dans ton prochain cours! On ne réussira jamais à sortir. Mais non, euh... Faut juste attendre carrière d'ailleurs, c'est tout. Genre maintenant! Pfff! Ton lacet détaché! Tu veux vraiment t'enfarger dedans, planter par en avant pis faire tomber tout le monde comme des dominos? Hey! Bonjour! Hey, c'est notre chance, le coup! C'est assez! Hey, bon! Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Ben, il y a le spécial, là. Mais pourquoi tu nous cries après? C'est d'abord. Oui, c'est parce qu'on n'a pas le temps de jaser, là. Je voulais juste te dire que je t'aime vraiment beaucoup. Euh... Es-tu en train de te dire que t'as un kit dessus? Parce que, ah! Hein? Ben non, c'est Audrey que j'aime. Je vais juste m'intéresser à ce que tu fais. Fait... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Ben, que je suis vraiment content de t'avoir comme belle-sœur. Oh! C'est cute! C'était même ma belle-sœur préférée! Ouais! Wow! C'est un honneur! Pis je pense qu'on devrait se voir plus souvent. Pis j'ai une idée! Oh boy! On devrait jouer aux cartes tous les samedis soirs avec Audrey. Les parents aussi s'ils veulent. Jouer aux cartes? Bon, vous continuerez cette charmante réunion familiale une autre fois. OK? Mande, Mélanie Hugo! Venez ici! On avait quasiment réussi! Un petit quoi? Laisse-y faire! Oui, maman! Je vous ai préparé un petit quiz. Ah, cool! Essayez de deviner combien de minutes il reste avant votre deuxième cours. Sept! Mauvaise réponse! Droits de réplique? Cinq, peut-être. Il vous reste exactement deux minutes quarante-trois pour vous rendre en classe. Fait que go! Merci, M. Muscu. Go, 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 go! Bien, wow, viateur! C'est vous, là, qui allez foncer dans le mur. Ha, ha, ha! Alors, comment ça se passe votre surveillance si réprochable? Ah, ça se passe très bien. Peut-être même trop bien. Comment ça, trop bien? J'ai jamais donné autant de retenues. Ah bon? Oui. Je vais avoir au moins 20 élèves à surveiller après l'école. On dirait qu'ils font exprès. Pour être puni? Ça ressemble à ça, je vous le jure. Ils marchent trop vite, trop lentement. Ils crient, ils marmonnent, ils chialent. Peut-être que vous êtes trop sévères avec eux. Ah, bien là, j'ai pas le choix. Il faut que je sois irréprochable. Oui. Il y a plusieurs façons d'exercer son autorité, vous savez. Ah, j'ai déjà pensé à attacher tous les élèves ensemble, comme à la garde-rille. Non, non, non. Non, je veux dire être plus compréhensif. Compréhensif. Bon, ça marche pas avec ces voyous-là. Pourtant, ça a toujours fonctionné avec moi. Ah, mais vous êtes pas surveillante. Une surveillante compréhensive, ça existe pas. Peut-être que ça vaut la peine d'essayer. Les jeunes aiment ça quand on les comprend. OK. Je vais essayer votre méthode. Mais je vais vous prouver que ça marche pas. T'as compris le plan. T'es trente. T'es trente. T'es quatre, je pense. Whatever. OK. Donc, on y va. Une à la fois. Pour avoir l'air moins louche. Pis on se rencontre dans la sortie. On a l'air de bonne humeur maintenant. Il est dedans. Mais c'est peut-être un piège. Arrête. Je te dis qu'on se fera pas pogner. J'espère parce que sinon il nous reste juste une chance. Ah. Hugo s'en va lui parler. Oh. Oh. Go, go, go. Ouais. Eh Mélanie. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? As-tu fait, Audrey? Non. Je vais pas essayer de lâcher les yeux pour aller m'acheter un dessert. Je te comprends, Hugo. C'est pas facile quand on se retrouve tout seul dans le grand monde. Je pourrais peut-être essayer de la trouver, hein? Genre aller voir dehors. Je te comprends, Mélanie. C'est pas facile quand on voit une amie en détresse, pis tu veux l'aider. Ben oui, c'est quand t'as un grand coeur comme le mien. Mais je comprends aussi que ton cours commence bientôt et que tu ferais mieux d'aller chercher tes livres. Ben oui, hein? Quelle bonne idée! Je vais faire ça! Je me réponds même pas, en plus. Ah! Je te comprends, Hugo. C'est pas facile quand notre blonde répond pas à nos textos. Bébé chat, je te cherchais partout! Écoute, amour, je sais pas trop ce que t'as aujourd'hui, mais t'es un peu gossant. Ah! Oui, t'sais, t'es pas obligée d'ouvrir la porte des toilettes, la porte de mon casier, la porte du local des sciences. Mais c'est parce que je t'aime, bébé chat. Oui, mais pareil. Puis pourquoi tu me regardes toujours comme ça? Comment? Ben comme ça, là, tu clignes même pas des yeux. Ben voyons, quand même un peu, là. Ils t'attendent pas de me regarder avec une face de gars normale. OK? Ah, boy. Alors, je te dis, t'sais, euh, ta soeur... Oui? Il me semble qu'on la voit pas assez souvent. Tu sors ça d'où? De nulle part. Il me semble que ça serait le fun de faire des trucs avec, des fois. Comme quoi? Je vais aux cartes, mettons. Je vais aux cartes? Ben oui, genre à toutes les samedis soirs. C'est assez cool, non? Euh, non. Mais comment, bébé chat? Fais-tu faire la forme d'une carte? As-tu une niaise, là? Hein? Ah, monsieur Hugo, vous êtes un amateur de cartes? C'est ça. Ah, vous jouez à quoi? Au bridge, poker, crib? Surtout au trou de cul. Voulez-vous jouer avec nous? Oui. Bon, là, c'est assez. Qu'est-ce qu'il y a, bébé chat? Tu me reparleras quand tu seras moins weird. Ah, je comprends pourquoi vous devez entretenir votre couple. Je pense que je vais prendre les grands moyens. Oui, Donald? C'est Hugo. Ah, ben, c'est certain qu'il va être là. Oui, oui, je vais le faire. Oui, oui, ça me fait plaisir. Ok, salut bien. Ce soir, ensemble, nous irons... Ça a tellement bien marché. Je le sais, t'as mal l'air de James Bond. Allez, Donald. Hé, je savais pas que vous jouiez de la guitare. Ben, je gâte, oui. Cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Hum, je sais pas. On chill, j'imagine. Euh, les filles? Oui? Vous avez pas un cours, vous, qui commence maintenant? Un cours? Oui, 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 oui. On a un cours. Mais, mais... Je sais pas pourquoi vous êtes en train de sécher un cours de Saint-Cibouillot. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que vous faites ici, d'abord? On, euh... C'est parce qu'on est en train de... Hé, Mélanie! Il est presque une heure. On va être en temps pour notre cours. Ben, on va y aller, hein? Ben, oui. On va être en ville. Salut! Ah, jeunesse. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aime, c'est ça que je fais. Mais ça tombe pas de m'aimer comme d'habitude, normalement. Non. Fais-moi confiance, là. Il monte, là. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, il veut quoi faire? OK, Donald. Oui. Merci d'avoir dit oui. Le plaisir, mon gars. Moi, des histoires de courbes, connais ça. C'est quoi l'affaire, OK? J'ai écrit un poème. Un poème? Oui, comme Donald. Je l'ai écrit pas en cours de la marque, fait que je sais pas si ça va être ben bon, là. OK, c'est super fin, mais laisse verre. Non, 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 reste là. Quand vous voulez. OK. Quand je t'ai rencontré en secondaire deux. Oh, my God. J'étais pas très grand, puis un peu niaiseux. Mais là, je trouve que j'ai pas si mal. Parce que j'étais avec une fille vraiment spéciale. Tu vas, bébé chat? Ailleurs! Vous trouvez ça bon? Ben, ça a l'air que ça a pas marché. Non, hein? Ça fermait ta porte? Ben oui. Le cours vient de commencer. Il était temps qu'on réussisse à se renseigner chez un. Il y en a plus de cours, après. Chut! Ben, pas trop fort. OK. Fait qu'on va passer une heure encore ici, puis il faut chuchoter en plus. Wow! Ben, c'est le fun, c'est chez un cours. Oui. J'avoue que c'est pas trop excitant une délinquante. Chut! Ben, bon, je te dis c'était qu'à finir cette journée-là. Allô? C'est à qui ces petits pieds-là? Mélanie Prudhomme? Comment vous avez dîné? Ben, je connais les souliers de tout le monde. Dis-moi, ma belle Mélanie, qu'est-ce que tu fais ici alors que le cours vient de commencer? Euh, je suis au toilette et... Parce que tu voulais sécher un cours, c'est ça? Je te comprends, Mélanie. Des fois, à l'école, c'est pas facile, puis on a besoin de prendre un break, mais tu sais que si tu sèches les cours, c'est ton avenir que tu mets en péril et... Ah, pis c'est assez, là, retenue! Pourquoi? J'haïs ça être compréhensive. C'est pas vrai que la fille du directeur va sécher un cours sous ma surveillance. Envoyez à la classe. Attendez! C'est pas sa faute, là, c'est moi qui voulais sécher un cours. Elle est bonne. Mais c'est parce que j'essaye d'être délinquante. OK, t'es fine de vouloir protéger ton ami, mais ça marchera pas. Mais Mona, c'est vrai... Toi, chute! Tu t'en vas à ton cours, puis après, retenue. Hé, tu pourrais y retourner, toi aussi, hein? Je te fais qu'on te lance. Attends, attends, attends! Oui! Ça fonctionne, là, j'avais peur. Je te dis, là, ça a pas marché tant, toute votre méthode. Merci, là! Hé, j'ai essayé d'être plus compréhensive, mais les jeunes ont abusé de ma gentillesse. Même la fille du directeur a essayé de sécher un cours. Il est quand même une surveillante irréprochante. Bien, il me semble que oui. Mais là, je vais avoir tellement de monde à surveiller après l'école. Ah, voulez-vous que j'en prenne quelques-uns? Vous feriez ça? Bien sûr, j'ai même eu une expérience scientifique pour eux. Ah, marché conclu! Ben, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Maud! Tu parles en classe? Euh... Non. Mais pourquoi? Je voulais vraiment sécher un cours. Bien, voyons donc, t'es l'élève modèle de l'école. C'est pour mon roman. OK, viens là, je te raccompagne en classe. Non, bien. OK, mais est-ce que je peux avoir une retenue après? S'il vous plaît! Mais voyons donc, je ne comprends plus rien. Non, je ne comprends plus rien. Rien du tout. Tant de pêche-up! Un peu comme à la pratique! Oublie ça! Mon pauvre petit gars, que c'est qui s'est passé entre vous autres aujourd'hui? Je ne sais pas. Je fais comme vous faites avec Guylaine. En Malviron, on dirait. T'es un barouette? Mais pourquoi t'as fait ça? Faut qu'on reste ensemble pendant 36 ans, comme vous autres. Le principal, c'est de prendre ça un jour à la fois. Ah oui. Bien certain, c'est ça le truc pour faire durer un couple. OK. Merci du conseil. Un jour à la fois. Mon Dieu. Ah, ça c'est... OK, mais je ne comprends pas. D'habitude, les retenues, ce n'est pas dans le local de Rékeul. Oui, mais là, c'est une retenue spéciale. Juste pour vous. Oui, mais les autres... Non, non, laisse pas les autres. Comment ça? Bien parce que M. Nolin a besoin d'un coup d'humain et vous êtes les heureux élus. Bon, tout le monde est prêt pour nettoyer des yeux de bœuf. C'est une joke? Non, c'est pas une joke. God! C'est quoi l'affaire de me texter «Je t'aime » jusqu'à demain? Ça veut dire quoi? Que demain, tu ne m'aimeras plus? Mais non, mais ça, ça veut juste dire que je veux qu'on prenne ça un jour à la fois. Ça, c'est en plein ça. Ça a l'air que c'est comme ça que les coupes dures. Je ne comprends plus rien. Je veux juste te prouver que nous aussi, on peut rester ensemble pendant 36 ans. C'est pour ça que toutes tes niaiseries d'aujourd'hui. Mais t'étais pas obligé, notre coupe va super bien, là. Pas besoin de virer fou. Mais M. Chas! Faut que j'aille patiner, bye! On t'entende ça? Mon coupe va très bien. Sur la route, au petit trou, à l'amour, au grand gagneau. Hi-ha! Oh, je vais fumer. Rajoute-en pas, OK? Et les filles, c'est le fun de votre tenue? Oh, c'est super. Je vais fumer, je te dis. En tout cas, c'est pas mal plus dégueulasse que je pensais être délinquante. Oh, tellement. Oh, je sais trop pas si ça va me servir à quoi dans mon roman, en plus. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais fumer. Ah! Il est bien la journée, hein? Pour jouer ou revoir des émissions, rejouez-nous sur le web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501